Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur ABS TV 224. Actualité oblige, nous allons parler de la Guinée, nous allons parler de ce qui se passe là-bas actuellement. Mesdames et Messieurs, vous êtes de nouveau sur la page ABS, je vous dis bonjour et soyez les bienvenus. Vous êtes des anciens, vous êtes des abonnés encore. Merci de nous faire confiance. Nous allons commenter ensemble l'actualité qui se passe chez nous en ce moment. La situation est grave, le moment est grave, la situation est tendue et il est temps en tant que Guinée que nous nous exprimons sur la situation. Mais Mesdames et Messieurs, n'oubliez pas bien sûr que sur ABS nous avons des règles, nous avons des principes. Un, il n'y a pas d'injures sur cette page. Deux, il n'y a pas de promotion de la haine sur cette page. Nous allons parler de la Guinée, uniquement de la Guinée et ce qui se passe sans langue de bois. Mesdames et Messieurs, encore merci. N'oubliez pas de partager, d'alerter le maximum de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Urgent, 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 urgent à Conakry. Des tirs soutenus, des tirs à l'arme lourde entendus. Actuellement à Conakry, Mesdames et Messieurs, nous allons essayer de décortiquer ensemble et d'avoir le maximum d'infos à partager avec vous. Bonjour, bonjour Mesdames et Messieurs et merci de nous faire confiance. Merci d'être sur ABS TV. Voilà, vous savez que sur cette page vous pouvez réagir et donner votre avis sur le numéro WhatsApp qui s'affiche devant vous, c'est-à-dire le 0032 465 56 63 06. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être là. La situation, comme vous venez de l'apprendre certainement, des tirs à l'arme lourde entendus à Conakry. Ce sont les informations qui nous parviennent urgentement de Conakry. Il y a beaucoup de tirs qui sont entendus et ça crée beaucoup de panique à Conakry actuellement. Il faut le dire que les parents qui sont à Conakry et ceux qui appellent de Conakry, ceux qui sont à l'étranger. Alors là, tout le monde panique, tout le monde appelle pour savoir réellement ce qui se passe. Une chose est sûre, la situation qui est actuellement à Conakry. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe parce que je précise que jusqu'au moment où nous sommes, les informations courent de gauche à droite. Il y a beaucoup de vérités, mais il y a beaucoup de mensonges aussi qui peuvent circuler. Attention, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, nous qui sommes là, il est important de filtrer l'information et de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce matin, on a été réveillé comme la majeure partie des Guinéens qui se trouve non seulement en Guinée, mais aussi en dehors de la Guinée. Grâce, bien sûr, à la facilité des réseaux sociaux, les gens ont été informés. Les images aussi circulent. La presse a commenté et que ce soit la presse écrite, que ce soit les blogueurs ou les simples citoyens ont partagé ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a des tirs soutenus à Conakry. Et ça, c'est une vérité qui est incontestable. Les images tournent et nous voyons les vidéos qui tournent, qui montrent qu'il y a des tirs à Conakry. La question que nous nous posons, les auteurs de ces tirs sont-ils connus ? Jusqu'au moment où nous parlons, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas d'information qui filtre sur le sujet pour savoir quels sont les commanditaires, quelles sont les personnes qui sont venues tirer, quels sont les acteurs. On n'en sait rien pour le moment. Ce dont nous savons, c'est une histoire de militaire. Et là, justement, cette question mérite ici d'être débattue. Parce qu'on a cru à un moment donné, en tout cas depuis un certain temps, que la Guinée, qu'on n'allait pas revivre des tensions du genre, qu'on n'allait pas connaître des moments du genre, à savoir ici des tirs d'armes en pleine capitale par des hommes armés. On pensait que cette situation était une situation dépassée. On pensait qu'on n'allait plus jamais connaître ce genre de situation. Et malheureusement, ça revient. Donc, c'est une situation qu'il faut condamner. C'est une situation qui est déplorable. Parce que les tirs n'amènent jamais quelque chose de bon dans un pays. En tout cas, on pensait que c'était fini en Afrique, dans la sous-région, et principalement en Guinée. On pensait qu'on avait fini avec ce genre de comportement, de tir d'armes lourdes par les hommes armés dans la capitale. Mais qui sont ces personnes qui font cela ? Pourquoi ? Quelles sont les intentions visées par ces... Pour le moment, on a un appel déjà que nous allons prendre. Ça va vite. Nous avons un premier appel que nous allons prendre directement. Allo ? Oui, allo. Allo, oui. Bonjour. Bien, merci, monsieur. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la France. Merci bien. Voilà. Vous pouvez vous présenter ou bien vous pouvez garder votre anonymat. Monsieur, voilà, la situation... Oui, je préfère garder mon anonymat. Bien, merci. Voilà. La situation, on s'est tous réveillés avec ça. Oui. Mais je tenais à vous dire que là, présentement, où je vous parle, c'est bon, la situation se contrôlera. Apparemment, c'était un conflit entre les commandos de Doumbouya, une force spéciale, et l'état-major. OK. Parce que, d'accord. Donc, du coup, ceux qui sont là, ça a fallu que la Guinée a attaqué. Non, ça n'est pas attaqué. OK. Nous, on a de la famille là-bas. Moi, qui vous parle comme ça, je suis un enfant d'un colonel, directement de la bataille spéciale de la garde présentée. Merci. Vous voyez ? Voilà. Monsieur, donc, on aimerait savoir, c'est parce que vous nous apprenez, c'est ce qu'on disait, que pour le moment, nous n'avons pas d'informations, on a vu seulement qu'il y a eu des tirs, on a entendu qu'il y a des tirs, mais on n'a aucune information pour savoir quels sont les acteurs qui sont là. Mais vous nous apprenez que c'est entre les hommes du... C'est-à-dire entre l'esforce spécial et l'état-major. Comment je vous explique ? Expliquez-nous un peu. L'esforce spécial est rélevé directement du président de la République. Ils ne sont pas commandés par l'état-major. Vous voyez ? Donc, du coup, Doumbouya, ça ne va pas entre lui et certains co-gradés de l'état. Parce que vous voyez un peu. Donc, il y a eu... Dès que le président... Le président, il était en voyage en Turquie dans ces jours. Donc, dès qu'il est rentré dans ces jours-là, ils ont fait une réunion. Avant le départ même du président, ils ont dit, ah, écoutez, vu que Doumbouya, il n'est pas rattaché à aucun commandement de l'armée, il est attaché, il est directement rattaché à la présidente. Il faut qu'il soit rattaché, pour qu'il soit commandé par un génère. Parce que Doumbouya n'est pas sur la responsabilité d'un génère. Il n'écoute pas les ordres de ceux-là. Donc, vous savez, il y a eu un moment où la crise a occupé plusieurs sites. D'être au balai, Kamaïn, tout ça. Donc, du coup, les rumeurs sont parties. Et même l'ambassade de France a intervenu pour s'apporter que les forces spéciales n'ont pas leur place dans la capitale. Parce que vous voyez un peu. Donc, à ce jour, le président les a dit de... Le président les a dit de monter vers leur base, qui est à Forcaria. Donc, si on comprend bien, le président a demandé à ce que les forces spéciales quittent Caloum pour aller vers Forcaria. C'est ça? Ils ont quitté Caloum depuis. On les a dit sous pour Caloum. Parce que leur place ne se trouve pas dans la capitale. Mais là, la preuve, motif que je vous dis, c'est en train de vous expliquer. Pourquoi c'est court de dire? En fait, les forces spéciales, il y a les enfants de Doumbouya qui se sont vus retirer certains pouvoirs autour de l'État. Tu vois un peu? Les enfants, en fait, qui sont sous ces zones. Donc, du coup, selon les explications, parce que ce n'est pas clair, il ne faut pas que je l'accuse directement. Mais ils disent que c'est entre les forces spéciales et l'armée que ça ne va pas. Parce que vous voyez un peu. Apparemment, il y a les forces, il y a quelqu'un, il y a un membre de forces spéciales qui a dit que 90% aujourd'hui dans l'armée ne sont pas considérés. Ce ne sont que des malignés du côté du président. Et ça, ils n'ont pas aimé ça. Donc, il y a une petite dispute qui s'est passée entre lui et un gars rapproché du président hier et c'est parti là-bas. C'est parti là-bas. Donc, si on comprend bien, il y a eu cette suite à une tension entre, une dispute entre les hommes de forces spéciales et de la présidence. Mais justement, monsieur, pourquoi alors venir jusqu'au tir pour créer la panique au niveau de la population quand ça ne va pas entre ses corps comme ça ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Parce que moi, je ne connais rien dans l'armée. Justement. Est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir discuter sans utiliser les armes et créer une panique au sein de la population ? Car il faut reconnaître que quand on entend des coups de fusil comme ça, il y a une panique. En fait, voilà ce qui s'est passé. Ils sont venus rencontrer le président, mais personne ne sait là où se trouve le président. Ça, je vous le dis. Personne ne sait là où il se trouve. Certains disent qu'il est au camp Samoury. Certains disent qu'il se trouve à l'ambassade de France ou à l'ambassade de l'Allemagne. Mais personne ne sait. Personne ne sait. Quiconque vous appelle pour dire Alba Kondé ici, il ment. Personne ne sait là où il se trouve. Ça, c'est que vous voyez. Ils sont venus rencontrer le président ce matin. Aujourd'hui, dimanche matin. On les a dit qu'ils ne rentrent pas. C'est les forces spéciales qui sont venus. Ok. Ils sont venus. Ils ont dit qu'ils ne rentrent pas. Ça, c'est que vous voyez un peu. On les a dit non, vous ne rentrez pas. Vous n'avez pas l'autorisation. Et ils ont refusé l'accès à Kouroum, à Doumbouya, devant ses enfants ouverts. Devant ses gardes en gros. C'est comme par exemple, toi, tu viens en tant que père de famille, tu as fait tes enfants. On te dit que tu ne viens pas à Réunion-Démane. Donc, il y a eu révolte entre ces hommes. Directement, tu es parti en Cui. Tu es parti en Cui. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas l'histoire du coup d'État. Les gens sont en train de s'imaginer. C'est faux. Donc, ça n'a rien à voir avec le coup d'État. C'est entre l'armée, la garde présidentielle et les forces spéciales. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État. Ça n'a rien à voir avec absolument rien du tout. Rien du tout. C'est loin même du coup d'État. C'est un truc qui va peut-être finir par se faire régler. Parce que tu vois, en fait, les jeunes, on prend en ce moment, qu'ils sont récrutés, sans inscrits. Ils manipulent les arts. Ça part en cuit comme ça. On connaît tous. Ça se passe. On voit une personne qui est inscrite, qui a fait les écoles militaires ou bien qui a son bas, qui ne va jamais filer à l'air comme ça. Donc, du coup, on connaît. Il y a des gens qui sont à la garde présidentielle. Là-bas, on les a. Et puis, directement au village, pour venir. Assez, tu vois. Quand on est fidèle à... Allô ? Allô, oui. Oui, monsieur. Donc, voilà. Justement, vous avez gardé l'anonymat et c'est tout à fait votre droit. Mais, monsieur, est-ce que vous qui dites ça, vos sources, est-ce que vous avez des sources sûres pour dire que voilà ce que vous dites là, c'est la vérité. Est-ce que vos sources, vous faites confiance à vos sources ? Est-ce que c'est des sources sûres ? Ok, là, je vous dis, tout à ce moment-là, on est en train de parler, là. Là, on parle comme ça, là. Oui. Il y a 12 bataillons qui viennent directement de Cléomètre-Francis, qui viennent de rentrer tout à l'heure au camp de, comment on appelle, de Boulbinel, là. Là, là, maintenant, là, tu peux appeler les ventes, tu te dis, ouais, la personne qui t'a dit est bien informée. Combien ? Il y a 12 camions qui viennent de rentrer tout à l'heure. 12 camions ? 12 véhicules, picoc, quoi, qui... Non, 12 véhicules, quoi, qui viennent de rentrer tout à l'heure à Calou. Tout à l'heure, même pas 5 minutes, on est en train de parler. Personne ne sait où est le président. Donc, du coup, moi, je me suis juste informé déjà. Quand je dis que c'est quelque chose qui est parti en cuit entre les militaires, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de coup d'État, ça n'a rien à voir. C'est juste un règlement. On peut dire comme ça, le règlement de contrat tourné au cauchemar. Sincèrement, je suis désolé. Oui, c'est que réveiller les Gitnen avec ça, en ce moment, le pays, avec l'insamnité du pays, c'est pas joli à voir. Mais c'est un truc entre militaires, ça n'a rien à voir d'un coup d'État, ça n'a rien à voir d'un autre autre. Seulement, l'armée, les généraux demandent que Doumbouya soit ralliée directement à l'État, comme on appelle. Que Doumbouya soit sous commandement militaire, quoi, c'est ça ? Sous commandement militaire, il n'est pas sous commandement militaire. Le seul personne habilité à commander Doumbouya, même pas le ministère et le ministre de la Défense, c'est directement le chef d'État. C'est directement le chef d'État. Et apparemment, certains généraux et certains ukrainistes se sont plaignés que Doumbouya n'a pas de respect pour eux. Donc, du coup, tout est là-bas. Donc, du coup, Alpha a réduit beaucoup de pouvoir de Doumbouya, beaucoup même, assez même. Donc, Doumbouya, en ce moment, comme façon dont il s'est venu de créer Doumbouya, ce n'est plus comme ça, au fait. Donc, du coup, ses enfants se sont vus, délaissés, bon, voilà, un truc comme ça. Donc, monsieur, actuellement, la situation est comment ? Est-ce que les tirs d'armes ont cessé dans la capitale ou bien ça continue ? Et où se trouve actuellement Doumbouya, à Conakry ? Bon, à ce moment, je ne peux pas vous dire où se trouve Doumbouya. OK. Moi, tu vous parle comme ça. Comme je vous ai dit, je vais rester anonymement. Non, 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 je respecte. Je suis le colonel de l'armée directement devant de la garde présidentielle. Là, tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive, nous, on appelle à « Papa, comment ça se voit ? » Mais mon père, depuis que j'appelle, il ne décoche pas. Mais heureusement, j'ai ces gardes-cours qui ont pris le contexte. Et j'ai parlé avec un gardes-cours, tu vois. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe au pays ? » Je t'envoie un ministre. En bref, quoi. OK. Ça n'a rien à voir. Il a un coup d'état marrant, il a sûr et c'est marrant. Parce que moi, mon père, il est là-bas. Même s'il a la non-soleté allemand et français, même s'il est dans l'armée française aussi, mais en Guinée. C'est son pays, quoi. Voilà, l'étude qu'il a fait quand il y a un coup d'état, on la recrutera. Je sais qu'ils vont l'arrêter d'ici 12h ou 14h parce qu'ils vont l'arrêter pour 30 000, ils vont le relâcher encore. Parce que l'étude qu'il a fait, c'est une étude de coup d'état dans l'armée. Ça, il y a un coup d'état, on est obligé de l'arrêter. C'est la loi internationale, tu vois. Donc, lui, je ne suis pas rentré en contact avec lui. Mais les personnes qui m'ont expliquées, quand on parlait tout à l'heure, j'ai juste à faire un message avec une vidéo. Comme quoi, si tu veux, je t'envoie la vidéo. Vous pouvez m'envoyer. Elle est complètement libre. Au niveau de... Tu vois, le circuit, elle est complètement libre. Moi, je veux juste que je vous dis, je reste anonyme. Non, non, je respecte. Non, monsieur. Non, 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 nous respectons et nous vous remercions d'ailleurs pour la confiance faite sur ABS, pour apporter ces précisions. Parce que quand même, c'est rassurant de savoir que ce n'est pas un coup d'état. C'est important de savoir. Les personnes qui sont en train de dire que la Guinée a été attaquée ou les personnes qui sont en train de dire que c'est un coup d'état, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a qu'une seule revendication. En fait, il y a eu juste une malcompréhension entre les militaires. Les autres sont venus voir le président pour dire ce qu'il ne va pas. Ils n'ont pas d'être rien à l'écart. Et directement, la garde présidentielle. Il y a certains qui sont en garde présidentielle, ils n'ont même pas l'examen de 6ème année. On les a pris au village, on les a emmenés. Donc, du coup, ils ont mal pris ça. Parce que les gens qui ont été arrêtés, ils 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 ont été arrêtés. Donc, le coup, tu vois un peu ce que je viens de dire, le coup, c'est l'histoire, en fait. Voilà, là-bas, je le dis à un sou-sou, tu vois. On ne m'en est pas raconté. On ne m'en est pas raconté. On ne sait pas, tu as raconté, là-bas. Voilà, ça n'a rien à voir d'un coup d'état. Et d'ici 14h, moi, je vous le dis, vous allez encore m'envoyer, ça vous dit, j'avais des informations sur. D'ici 14h ou 15h, vous allez voir le président directement, parce que c'est vraiment à l'atelier, là. C'est là, 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 là. Tout est sous contrôle, c'est bon, quoi. Donc, la situation sous contrôle, ce n'est pas un coup d'état, c'est une brouille entre les forces spéciales et la garde sérénitaire. Merci. C'est tout, ça n'a rien à voir d'un coup d'état. Merci. Donc, je vais vous, tout à l'heure, tous les trucs que je vais vous recevoir, je vais recevoir, là, j'ai reçu, quoi. Ok. J'ai reçu quelques vidéos, je vais essayer de t'envoyer ça. Attends, tu vas voir, oui, le petit a raison, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça va. Merci. Merci, 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 monsieur, pour la précision rapportée. Et ça rassure, en tout cas, de savoir que ce n'est pas un coup d'état et que, apparemment, la situation est sous contrôle, parce que c'est quand même, il faut le signaler, que quand il y a des tirs d'armes comme ça au sein de la population civile, ça fait peur, ça fait paniquer. En tout cas, merci, monsieur. Ça fait peur, ça fait peur. C'est pas que, tu sais, il y a un problème en génie, mon frère, désolé de prendre un peu de temps. Oui, non, il n'y a pas de souci, allez-y. Oui, par exemple, nous, par exemple, on a nos familles dans, disons, dans l'armée ou dans le gouvernement, et tout comme ça. Quand on essaie de parler, ils vont dire autant mérite. Mais pourtant, nous, c'est que l'information qu'on essaie de passer, c'est des informations fiables, pour ne pas que des gens passent autrement. Moi, mon père, il est à peu politique, il n'est pas dans la politique, il est dans l'armée. Tu sais, tu vois, il est dans l'armée. Et son droit, ce qu'il y a, son devoir, c'est de servir le président et la nation. Tu sais, vous voyez un peu. Donc, du coup, là, 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 je vous le dis, je n'ai pas pu rejoindre mon père. Je n'ai pas pu rejoindre mon père. Même là, là, j'ai tant que son émire ne décroche pas. Mais ce qui est sûr, hier, il était avec le président. Et je sais qu'à il est avec le président, lui, son émire ne passe pas. Tu sais, il y a des trucs toujours fidèles dans l'armée. Tu vois, un peu. Donc, du coup, tout problème, comme je le dis en Soussou, 40 tarifs, 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 40 tarifs. Donc, on a un peu, on a un peu. On a un peu, on a un peu. Tu vois, un peu ce que tu dis, voilà. C'est juste ça. Les autres sont venus pour essayer de parler, pour essayer de rencontrer. C'est-à-dire, c'est parti en crise. Parce que les soldats qui sont là-bas, ils n'ont même pas l'examen. Ça, quand même, c'est la faute à la présidence. Normalement, les gens qui doivent garder le président doivent être instruits. Ce ne sont pas des illétriques que vous pouvez mettre autour du président. Ça, quand même, c'est un truc présentiel. Donc, on est venu, voilà. Tout le monde sait qu'il y a les bruits qui courent à Konakry. Vous pouvez demander. À ce moment, ça va prendre que Doumbouya ait la présidence. Il y a les bruits qui courent à Konakry. Bien. Et je le répète, je le dis, je n'ai pas dit que Doumbouya veut faire un coup d'état. Non, mais ça, c'est clair, vous avez été... Voilà, il y a des personnes qui sont en train de suivre, qui sont en train d'écouter. Je n'ai pas dit que Doumbouya veut faire un coup d'état. Et je n'ai pas dit que Doumbouya ne va pas avec Doumbouya et le président. J'ai juste dit, les généraux de l'armée, les officiers de l'armée, exigent que Doumbouya soit sur le commandement. Et Doumbouya ne veut pas ça. C'est juste ça le problème. OK. Non, mais vous avez été bien clair. Là, je pense que personne ne fera une confusion. Vous n'avez pas dit que Doumbouya veut faire un coup d'état. Vous avez bien précisé que ce n'est pas un coup d'état, que c'est une tension entre les hommes de Doumbouya et les généraux de l'armée qui voudraient que Doumbouya et ses hommes soient sous commandement. Je pense que c'est bien clair. Personne ne fera cette confusion pour dire que vous avez dit que c'est un coup d'état ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un coup d'état selon vous. Merci en tout cas, monsieur. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas d'appeler et que nous allons diffuser des infos. Là, je viens de voir vite fait ma mère. Sûrement, j'aurai plus de détails avec elle. Donc, je vais vous appeler. Moi, si je suis en train d'appeler toutes les blogueurs sur Facebook pour les rassurer que ce n'est pas un coup d'état, c'est mon devoir de sentir une idée des gens et de leur prouver que le pays est en train de se faire. Parce qu'en ce moment, tout le monde a peur. Tu sais, il y a des points d'état qui est en train de se faire. Il y a des points d'état qui est en train de se faire. Il y a des points d'état qui m'a dit. Il y a des points d'études, il y a des points d'études. Même si on n'aime pas Alfa, même si on n'aime pas son gouvernement, arrêtons de maudire le pays. C'est chez nous. Au moins, il y a des points d'aventure. Il ne faut que les rassurer. Mais c'est la date qu'il y a dit. Quand tu décèdes, on dit « rapatrier son corps », Il faut que ça s'asseoir sur la frontière de tout le monde. La Guinée est chez nous. Bien. Merci. Merci, monsieur. On reste avec vous. Dès que vous avez des informations, n'hésitez pas à appeler. Vous êtes sur ABS. Merci pour votre précision, monsieur. Voilà. Merci. Voilà. Vous pouvez appeler comme monsieur vient de faire sur le 0032 465 56 63 06. C'est le numéro WhatsApp pour apporter votre... Si vous avez des informations, si vous avez des questions aussi, c'est de réagir, de venir échanger. La Guinée, c'est notre pays à tous. La Guinée, nous sommes tous guinéens. Notre souhait, c'est de voir ce pays en paix. Notre souhait, c'est de voir que, quelles que soient les situations, notre pays, n'est-ce pas, reste et restera, bien sûr, un pays de paix et de tranquillité. Je pense que c'est la volonté de tous les Guinéens. Voilà. Nous allons prendre un autre appel. Voilà. Nous allons avoir un autre appel. Allo ? Allo ? Allo ? Bonjour, monsieur Kama. Bonjour, monsieur Kama. Bonjour, comment allez-vous ? Oui. Bien. Oui, ça va très bien. Voilà. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle depuis l'Allemagne. Ah, ok. Monsieur Kama, comment allez-vous ? Ça va ? Voilà, mon frère. La situation est très tendue, comme vous voyez actuellement en Guinée, avec toutes les informations qui arrivent, avec ces bruits de bottes et surtout de tirs nourris à Conakry. Nous venons d'avoir tout à l'heure un auditeur qui nous a expliqué, apparemment en tout cas, qui m'a l'air bien informé, qui dit, qui précise que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une tension entre les hommes des forces spéciales et les généraux de l'armée qui voudraient que les forces spéciales soient sous commandement. Il a bien précisé que ce n'est pas un coup d'État qu'il ne faudrait pas que les gens interprètent, mais aussi il a précisé qu'actuellement, le président Alpha Condé reste introuvable. En tout cas, sa destination, pour le moment, n'est pas communiquée. Monsieur Kaba, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la situation en général et surtout si vous avez aussi des commentaires à faire par les propos du président ? Merci bien mon frère, merci bien de m'avoir donné la parole. J'ai écouté rigoureusement le monsieur qui vient d'écouter tout à l'heure là. Il l'a écouté très attentivement. Et quand j'écoute ce que le monsieur vient de dire, d'abord, il n'est pas bien placé aujourd'hui pour donner ces gens d'informations jusqu'en allant citer le nom d'un officier de l'armée et qu'il y a une dissension aujourd'hui au sein de l'armée. Vous savez, ça ce sont des stratégies très souvent des ennemis pour faire croire qu'il y a une dissension au sein de l'armée et que c'est l'armée qui s'entrettaque entre elles. Alors, c'est juste de créer des failles au sein d'une force de l'ordre pour dire que l'armée n'est pas en bas. Monsieur Kaba, un instant s'il vous plaît. Je vois dans les commentaires qu'il y a deux ou trois personnes qui sont en train de... Il y a Balaké, Balaké et qui... Un autre du nom de Béry et Bébaï qui sont en train de se dire des mots pas très gentils. Monsieur, voilà, vous savez peut-être que c'est la première fois que vous venez sur ABS. Ici, on a quelques règles. Il ne faudrait pas s'insulter, mais vous pouvez vous être libres de donner vos points de vue. S'il vous plaît, soyez gentlemen entre vous. C'est important parce que nous avons des règles que si les injures se passent entre des personnes, on peut malheureusement vous couper. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Merci, monsieur Kaba, vous pouvez continuer. OK. Nous, moi, je vais leur dire plutôt, nous, on se lave avec les injures. Ça ne nous fait absolument rien. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Si tu insultes la mère de quelqu'un, tu as ta mère à la maison. Tu insultes la mère de quelqu'un, tu as ton père à la maison. Tu insultes quelqu'un. La même chose qu'il a, c'est ce que tu possèdes. Alors, ça ne sert à rien de passer son temps à injurer. L'injure est l'arme des faibles. Nous, on a déjà probé ça il y a très, très longtemps. L'essentiel qu'on est en train de vivre ici actuellement, c'est que l'information que le monsieur vient de donner, je ne peux pas dire qu'affirmatif ou pas affirmatif, mais en tant qu'un Guinéen, faisant mon devoir, aujourd'hui, il s'agit aujourd'hui que nous, les Guinéens, on se met autour de notre chef d'État et autour aussi de notre armée nationale pour soutenir notre armée et le chef de l'État. S'il y a une dissension au sein de l'armée ou que l'armée n'arrive pas à s'entendre, il s'agit de que c'est le gouvernement qui doit faire ses ans des déclarations pour dire qu'il y a une dissension au sein de l'armée et que la situation est sous contrôle. Il ne s'agit pas de la part d'un membre, d'un citoyen Guinéen, de sortir et venir dire que non, lui, son père est dans l'armée. Ça, ce sont des rumeurs et des fausses d'information que nous, on prend ça pour des rumeurs et des fausses d'information. La vraie information est qu'aujourd'hui, notre pays est attaqué et qu'il y a des personnes armées qui se trouvent aujourd'hui, qui ne sont pas sous contrôle, qui se trouvent aujourd'hui au sein de notre pays, qui veulent créer le trouble dans le pays. Pour les Guinéens conscients, c'est comme ça qu'on doit analyser la sauce jusqu'à ce que la sauce soit sous contrôle. Alors, pour venir donner des informations ici par rapport à ce que toi tu penses ou bien ce que tu entends, je crois que ça, ce ne sont que des rumeurs pour venir distraire le monde ou bien des stratégies des ennemis pour créer aujourd'hui des distinctions au sein des autres armées. Ces informations, pareilles comme ça, je crois qu'on doit faire vraiment attention. On attend d'autres personnes qui vont venir nous donner encore d'autres informations plus claires. Merci, M. Kaba. Alors, restez avec nous. Nous allons prendre des interventions aussi, d'autres intervenants qui vont commenter et donner leur position sur la situation qui se passe en Guinée. Merci, M. Kaba de l'Allemagne. Comme toujours, restez avec nous. Nous allons prendre d'autres intervenants. Voilà, madames et messieurs, c'était M. Kaba de l'Allemagne. Vous êtes sur ABS TV en Guinée. Bien sûr, la situation actuellement, les nouvelles ne sont pas du moins rationnelles parce que depuis ce matin, il y a des tirs un peu partout, surtout dans la capitale. Nous avons un autre appel que nous allons prendre. Allô ? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Bien, merci. Vous êtes sur ABS TV 224. Vous pouvez soit vous présenter ou garder l'anonymat. C'est comme vous voulez. Vous nous appelez d'où exactement ? Je vous appelle depuis la Cameroun. Je préfère garder l'anonymat. Merci. Il n'y a pas de souci. C'est tout à fait votre doigt. Monsieur, vous êtes actuellement à Conakry. Décrivez-nous plus ou moins quelle est la situation actuellement vous qui êtes sur place. Beaucoup de peur et de psychose. En fait, c'est très important aujourd'hui qu'on cherche à décerner des informations parce que si on cherche à donner des informations qui ne sont pas réelles pour le moment, personne ne sait ce qui se passe. Seulement, on a entendu le coup de fait jusqu'au matin, ça ne fait que tirer de gauche à droite. Donc, on ne peut pas donner d'informations sur tout le monde n'a qu'à rester chez lui, on n'a qu'à rester calme. Parce que si nous donnons des fausses informations pour les tenants, ils ont attaqué le CERU, les militares qui sont en train de faire ceci. Ça va créer beaucoup de polémiques. Les gens qui sont en Guinée, des parents sont allés monter, ça va être très compliqué, ils seront inquiets. Donc, il faudra que tout le monde se calme. Pour le moment, ça ne tire pas trop, comme le matin. La situation a commencé à s'affaider. Donc, d'ici 14 heures, on aura des vraies informations. Si vous voulez, moi, je ne vais pas parler de vidéos, je peux vous envoyer, vous allez visionner au fait. Ça me fera vraiment plaisir. Et ce que vous dites, monsieur, c'est sage. Pour le moment, comme vous dites, il serait mieux de rester chez soi et d'éviter de donner les informations si on n'est pas sûr pour ne pas créer la panique. C'est une situation de gauche à droite. Voilà. Moi, j'ai plus pas mal de vidéos là où les méditations sont en train de tirer. Mais bon, après, ce n'est pas ça le plus important. Tout à fait. On est que tout le monde reste chez lui. On se calme. Pour voir la situation, d'ici 16 heures, peut-être l'État va communiquer là-dessus. Mais pour le moment, il n'y a rien de cas. Seulement, on a appris que tout à l'heure, après le bidet, il y a eu deux personnes qui ont été blessées et qui n'ont pas perdu. Donc, on attend de voir aussi la suite de la situation. mais ça commence à se calmer petit à petit. Il faudra que tout le monde reste chez lui pour ne pas payer beaucoup de suppositions autour de la chose. Tout à fait. C'est très important. Tout à fait. Et c'est très sage. Les gens qui ont fait le produit, c'est tout, c'est tout là. Il faut carrément les couper parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Tout à fait. C'est très important. Les gens sont inquiets. Ils n'ont pas d'informations sur ce sujet. Tout à fait. Nous croyons de la polémique là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important. On n'a qu'à rester. On entend le gouvernement donner la communication. C'est très important. Merci. Merci monsieur. Merci. Il y a beaucoup aussi qui veut appeler. Tout à fait. Nous allons prendre d'autres appels. Merci pour votre sage conseil. En tout cas, nous qui sommes ici, vous êtes sur le terrain et si on doit se référer à ça, on doit se dire que celui qui est sur le terrain en tout cas perçoit mieux, en tout cas vit la situation. Nous avons un autre appel que nous allons prendre. Ça n'arrête pas d'appeler. Ça n'arrête pas d'appeler. Nous allons prendre un autre appel à Allo. 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 Allo, oui. Bonjour. Bonjour, ABS TV. Merci. Monsieur, vous êtes bien sur ABS TV comme vous le voyez. Vous pouvez intervenir en donnant votre nom ou bien vous pouvez garder votre anonymat. L'important, c'est de parler de la situation. Actuellement, depuis ce matin, il y a des tirs, il y a des nouvelles en tout cas qui ne sont pas bonnes qui nous viennent de Conakry. Quelle est votre lecture de la situation, monsieur, ce qui se passe là-bas ? – Tout d'abord, je vous appelle depuis l'Espagne. Je suis guinéan de nationalité et d'origine. Je n'ai pas assez de choses à dire. C'est seulement donner une information, sinon quand même alerter l'ensemble de vos auditeurs et des guinéaniens qui sont à l'écoute de votre émission. de vraiment faire un peu attention de donner des informations de par là, de par aussi. Parce que l'information, c'est primordial. Si vous êtes là aujourd'hui pour accepter les appels des uns et des autres, c'est pour quand même essayer d'éclaircir un peu sur la situation. – Tout à fait. – Mais il ne faut pas que d'autres personnes s'hazardent pour venir directement donner des informations sans qu'il y ait une source probablement vérifiée. Donc, du coup, je ne vais pas prendre assez de temps parce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont à l'attente pour donner leur avis. C'est vraiment vous remercier d'abord parce que vous savez s'il y a des cas pareils qui se déroulent dans un pays qui est le nôtre, qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, il y a toujours des inquiétudes parce qu'il y a nos parents, il y a nos familles, il y a nos amis, il y a le peuple entier qui est là, qui est inquiet. Donc, du coup, c'est d'éviter de donner des fausses informations parce qu'on dit souvent que l'information bouge avec le temps. Tout à fait. Donc, il faudra qu'on accepte d'aller avec le temps, de rester calme, d'essayer d'analyser, d'écouter et écouter vraiment une information qui a une source officielle. Il ne faut pas qu'on se voile la face parce que moi, en tant que citoyen, je peux venir ici dire du n'importe quoi selon ce que j'ai écouté ou j'ai entendu dans la bouche des ans sans que j'ai eu une information qui est fiable. Donc, mon appel concerne aujourd'hui ce tact qui se passe dans notre pays qui est un peu quand même effrayant, il faut l'avouer. On ne peut pas se coucher, se réveiller comme ça, entendre des tirs un peu partout. C'est effrayant. C'est effrayant. Mais justement, j'aimerais vous poser une question. Vous savez, pendant un moment quand même, on pensait que ces genres d'événements où les militaires se mettent à tirer au sein de la population civile, on pensait que ces genres d'événements n'allaient plus en tout cas arriver depuis l'instauration de la démocratie véritable dans notre pays en tout cas. Selon vous, qu'est-ce qui fait que malgré ces genres d'événements surviennent quand même ? Est-ce que ce n'est pas surprenant le fait de voir aujourd'hui les militaires tirés ? Est-ce que ça ne vous surprend pas, vous par exemple ? Pour moi, ça ne me surprend pas parce qu'il faut être d'une bonne foi pour dire les choses. nous voyons tous comment se passent les recrutements au sein de nos forces de sécurité ou de nos forces de défense. Nous recrutons n'importe qui, nous recrutons des gens qui n'ont pas un mental qui est vraiment un mental d'un état de droit, nous recrutons des gens pas dans les règles de l'art de la formation militaire qu'il se doit. Donc pour moi, c'est un peu ça. Et puis toutes les réformes qu'on entend ici dans les médias, voilà, il y a une réforme engagée depuis 2010. Vraiment, moi je ne suis pas étonné, seulement, il faut essayer de faire une bonne réforme une fois pour toutes pour qu'on ne subisse jamais ces arts de situation. Parce que, imaginez-vous, votre enfant aujourd'hui, peut-être vous en avez, des enfants de 5, de 6 ans, qu'ils se réveillent et qu'ils vous disent « Papa, mais d'où vient ce tir ? » Ça va forcément le traumatiser. Et ça, ça va jouer sur lui aux langues. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Nous avons vu ces arts de sauce qui se sont passés répétitivement dans notre pays et qui continuent encore. Pourquoi ? C'est parce que nous répitons des ans sans vraiment savoir qui ils sont. Merci. On ne peut pas récuiter quelqu'un qui n'a pas le niveau. Dans l'armée aussi, l'armée encore, c'est vraiment une école. Je ne prends pas mon temps que Dieu bénisse dans notre pays et Dieu bénisse pour votre émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes sur ABSTV 224. Comme vous voyez, l'actualité est dominée par ce qui se passe dans notre pays. Mais il est important quand même de s'y aller. Il est de mon devoir quand même de rappeler que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'information officielle. Que tout ce qui se dit ici, il faut le prendre au conditionnel. L'objectif, bien sûr, c'est d'amener les Guinéens à ne pas tomber dans la panique mais aussi et surtout d'informer de façon claire les Guinéens et aussi condamner ce genre de comportement car on ne doit pas aujourd'hui, en 2021, voir que les tirs à armes réelles qui se passent, à balles réelles qui se passent dans la capitale au sein d'une population civile, ce sont des gestes, n'est-ce pas, qui ne sont pas du tout appréciés et qui ne sont pas du tout acceptables. Voilà, ça c'est important et que ce qui se passe pour le moment, il faudrait surtout éviter de faire la confusion parce que quand il y a ce genre d'informations et que pour le moment, il n'y a pas de communiqué officiel dessus, ce qui est grave, c'est d'éviter d'interpréter, de dire que ce qui se passe, c'est la faute de X, c'est la faute d'Y, c'est la faute de Paul ou de Pierre. Voici des trucs à l'eau que nous devons quand même éviter et prendre avec beaucoup de conditionnels. Allo, bonjour. Allo. Bonjour, vous allez bien. Bien, merci, monsieur. Vous êtes sur ABS. Vous pouvez vous présenter ou garder votre anonymat. Monsieur, aujourd'hui, quelle est votre lecture par rapport à la situation qui se passe dans notre pays? Je voulais garder l'anonymat. En fait, je m'appelle mon monsieur X. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la capitale du Maine. Bon, depuis... Ah, monsieur, vous ne suivez pas beaucoup l'actualité, apparemment. Depuis ce matin, en tout cas, il y a des tirs à balles réels qui sont entendus un peu partout dans la capitale et ce qui fait qu'il y a une panique qui est là. Il y a des militaires qui envoient des combats de militaires. Il y a des tirs aussi à balles réelles au sein de la capitale. Voici ce qui se passe. On n'en sait pas plus. On ne va pas rentrer dans d'autres informations pour dire que c'est un coup d'État ou pas. Non, on n'a pas cette information. Et justement, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe qu'on fait cette émission et on va aussi et surtout informer pour éviter de rentrer dans l'amalgame. Mais moi, j'appris que la confusion est entre la force spéciale et les généraux qui se trouvent en ville. Mais on ne peut pas dire que ça c'est entre les entrées. Parce que si tu vois que tout le temps l'armée guinée révolte et elle met des pressions sur les autres, c'est parce que la force spéciale est bien équipée. Qui a équipé cette force spéciale-là ? Monsieur le Président. On ne peut rien faire. Ils ont tout le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent en ville. C'est pourquoi ils ont détassé la force spéciale à la forêt Gaïa mais ils ne voulaient pas rester là-bas. Vous voyez ? Bien. C'est grave pour la guillotine. C'est grave. Voilà. Merci en tout cas, monsieur. Si vous n'avez pas autre chose à dire, nous allons prendre d'autres appels et tout. Comme vous le dites, en tout cas, on espère, prions que les choses rentrent rapidement dans l'ordre. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir appelé et restez avec nous sur ABS. Voilà, madame, monsieur, vous êtes sur ABS. Comme vous voyez, il y a pas mal d'appels que nous recevons. Il y a pas mal de réactions par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Voilà, il est important, il est important de garder, comme on dit, le cap et d'éviter et d'éviter de faire des confusions. Vous savez, quand ce genre de mouvement se passe, le danger serait d'interpréter. Le danger serait d'accuser, parce que vous savez, à Indiné, une chose est sûre, tout est facilement politisé chez nous, tout est facilement communautaire chez nous. On peut, du jour au lendemain, ou à cause d'un petit mouvement, dire c'est la faute de X, c'est la faute d'Y, c'est la faute de tel, comme tu es ou pas. Nous devons vraiment éviter ce genre de trucs dans ce genre de situation. Nous devons, comme l'a dit tout à l'heure l'un des intervenants, personne ne sait exactement, mais vraiment exactement, ce qui se passe. En tout cas, selon les informations, c'est ce qui sort, ce qui circule beaucoup, c'est un différent entre les forces spéciales et la garde présidentielle que c'est suite à ces différents que nous avons ces tirs dans la capitale que ce n'est pas lié à un coup d'État. Mais ça encore, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas dire à 100% que c'est ça. tout ce qui reste clair. Nous devons, nous en tant que Guinéens, avoir un peu de recul pour ne pas tomber dans les interprétations faciles, dans les indexations et voire même dans les accusations. Donc, nous allons, pour ceux qui sont là, qu'on a crié, madame, monsieur, on a notre appel que nous allons essayer de prendre rapidement. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, monsieur Saint-Cond ? Oui, bonjour, mon cher frère. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui ? Oui, voilà. Ok, vous êtes là, mon frère. Voilà, la citation actuellement en Guiné, comme tout le monde, vous l'avez appris, certainement. Et quelle est votre lecture de cette citation actuellement ? D'accord. Alors, ici, la situation, il y a un souci avec les forces spéciales guiléennes. Aujourd'hui, on n'est pas contre le bord que les vulcités des forces spéciales sont de fond de l'ampleur. Donc, aujourd'hui, le régime a mis en place pour essayer de casser, d'accord, pour essayer de casser pour diminuer la force des forces spéciales. Et donc, ils ont fait une mutuernerie parce que la plupart des zones des forces spéciales ont été mutées à l'intérieur. Donc, apparemment, ça paraît, ça confirme, mais apparemment, on devait ou on voulait ou on enlevait du mouillage et ne maîtrise pas cette information. Et donc, il y a eu une mutuernerie. Ils ont profité du roulement, c'est-à-dire de la gaffe présidentielle pour aller attaquer la gaffe présidentielle, mais aussi d'attaquer le camp Mackenbo parce que le camp Mackenbo est stratégique. Mais justement, quel est l'intérêt d'attaquer la gaffe présidentielle ? L'objectif visé, c'était quoi, selon vous ? L'objectif principal, c'était de faire une mutuernerie. Mais à partir du moment où on attaque la gaffe présidentielle, ça devient un coup d'État. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. dans le truc de souveraineté nationale, une fois que la gaffe présidentielle est attaquée, ça devient un coup d'État. D'accord ? Et pourquoi attaquer la gaffe présidentielle et pourquoi attaquer le camp Mackenbo ? Parce que le camp Mackenbo est en ville. Le camp Mackenbo est stratégique. Au camp Mackenbo, une fois qu'on attaque le camp Mackenbo, les autres militaires ne seront obligés que de suivre. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le camp Mackenbo et on montre sa puissance de frappe, les autres suivent. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on attaquait la RTG. D'accord ? Quand on attaque la RTG, pour faire un coup d'État, on attaque la RTG. Et donc, le camp Mackenbo a été attaqué parce que c'est stratégique, ça se trouve en ville. Mais cette information, cette information, est-ce qu'elle est confirmée pour dire que le camp Mackenbo a été attaqué parce qu'on a eu quelqu'un de Conakry tout à l'heure qui ne nous a pas donné cette information ? Est-ce que ça, vous avez cette confirmation ou bien ce que vous avez appris sans être sûr ? Parce que c'est important, on est sur les antennes. Je te le confirme. Ok. Je te le confirme. Je te le confirme, oui. Bien. Donc, actuellement, la situation, elle est comment, monsieur, actuellement, à Conakry ? Est-ce qu'il y a de l'accalmie ? Est-ce qu'elle est sous contrôle ? Oui, il y a de l'accalmie, l'institution, elle est sous contrôle. Pour le moment, ils sont en racissage, d'accord ? Parce que les autres unités, que ce soit à Kenya, les autres camps, ils essayent de rejoindre la ville. Et voilà, pour le moment, ils sont en racissage. Donc, ça va, tout va bien. Bien. Ce n'est pas évident, mais ils sont en racissage. Ok. Mais justement, mais est-ce que quelque part, ce qui se prend, c'est que, parce qu'il faut savoir que la Guinée a connu une forte réforme des forces armées qui a duré plusieurs années, on ne s'attendait pas qu'après cette réforme, que ce genre de trucs revienne. Est-ce qu'il y a eu des ratés, peut-être, dans la réforme de l'armée, alors ? Non. Dire qu'il y a eu des ratés, c'est ce qu'on peut trop dire. Ça peut arriver, d'accord ? Ça peut arriver comme dans n'importe quelle armée au monde. Mais ici, le plus important, c'est qu'il y ait une armée républicaine qui est là pour sauver l'insécrité et les valeurs de la Guinée. Et donc, à partir du moment où il y a eu bavure et que l'armée républicaine est là pour répliquer, je pense qu'ici, à ce niveau, c'est ça le plus important. Sinon, avoir l'idée de mettre une armée, c'est-à-dire une force spéciale en place, ce qui n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose, comme ça se passe partout dans les autres pays. Maintenant, voilà, s'il y a eu ce qu'il y a eu, et heureusement, d'ailleurs, que l'armée républicaine est là pour répondre. Donc, les tirs, il y a de la calmie, comme vous dites, actuellement. Est-ce qu'actuellement, on déploie, par exemple, des blessés ou des morts, par exemple, parmi les civils, ou bien vous n'avez enregistré, vous n'avez pas de nouvelles ? Je n'ai pas plus d'informations, je n'ai pas plus d'informations statut que vous. Merci. Merci en tout cas, mon frère, pour l'intervention et pour les infos aussi que vous me donnez. C'est rassurant de savoir quand même que les choses commencent à se calmer dans la capitale. Ça, c'est important à savoir et que nous prions rapidement que tout rentre en ordre afin que les Guinéens reprennent, n'est-ce pas, leur vie de tous les jours car c'est notre pays, quand il y a la paix dans notre pays, je pense que c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Merci. Merci bien. Merci, mon frère, oui. Voilà. Voilà, madame et monsieur, c'était l'actualité commentée par les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur qui donnent leur avis sur la situation dans notre pays. Il faut rappeler toujours, madame et monsieur, que pour le moment, il n'y a pas eu de communiqué officiel et qu'il est important d'éviter ici de rentrer dans les interprétations qu'il est important ici de garder son sang-froid et qu'il est important d'attendre d'avoir des informations sûres et surtout d'éviter et surtout d'éviter d'éviter encore, il faut le préciser, il est important d'éviter d'accuser sans preuve, il est important surtout, je dis cela parce que nous savons que dans notre pays, le problème communautaire est vite instrumentalisé. Nous savons que dans notre pays, facilement, on peut dire que c'est telle communauté, que c'est telle communauté. il est important de faire, nous allons prendre un dernier appel madame et monsieur avant de se quitter, ça me fait plaisir, c'est le dernier appel que nous allons prendre, allô ? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, merci de faire confiance à ABS TV et merci pour votre appel. Voilà, vous pouvez donner votre identité ou garder l'anonymat. Monsieur, nous parlons de la Guinée aujourd'hui, actuellement, quel est votre avis, quel est votre point de vue sur la situation qui se passe actuellement dans notre pays ? Alors, la situation qui se passe au dîner, ce n'est pas pour ce moment. On peut dire depuis des longues années, ce qui se passe dans le pays, c'est vraiment toxique, vous le savez bien. voilà ce qui se passe et il y a tout le temps de tuer, de ce genre, pas d'insécurité. Il y a tout un état de cochonnerie qui marche dans ce pays et voilà, c'est ça qu'aujourd'hui, tu pousses de millions de gens à mourir. Si jamais aujourd'hui, il y a un problème entre, je ne sais pas, les forces de l'ordre et la présidence, je ne sais pas si vous n'allez pas connaître. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est de ne pas avoir des bêtises au niveau des habitants, mais à part eux autres là-bas, tout ce qui leur arrive, c'est vraiment, c'est vérité. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Donc, vous ? Moi, je suis un jeune guinéen, un giannado-guinéen, et moi, j'ai figué mon pays et là-bas pour des problèmes qui se passent en Guinée. Alors, aujourd'hui, on est tous ailleurs. Il y a millions de gens qui meurent dans les, dans les, dans la mer Méditerranée, dans les déserts et tout. Et voilà, il y a Alpha Kondé qui se dit qu'il a été pris plein, il a bien vu ce qui se passe dans les autres pays. Il a été en Europe, il a été en France. Je suis en France, je vis là-bas. Et voilà comment ça se passe la vie là-bas. Pourquoi, au temps d'années qu'il a fait ici, pourquoi ne pas sécuriser le pays ? Pourquoi ne pas travailler le pays ? On a tout pour avancer. Donc, vous savez quoi ? À un moment donné, arrêtez de parler, racontez des histoires. Si jamais vous ne choisissez pas des personnes qui vont faire un truc pour vous, parce que ce n'est pas pour nous. Si tu fais un truc, c'est pour toi que tu fais. Peut-être, il y a moins et puis, c'est quelque chose qui viendra au futur par quelque chose. Alors, l'Alpha Kondé, moi, c'est une personne que je suis intérêt à me faire en tout ce qui se passe en Guinée, le problème, tout ce qui se passe en Guinée, c'est jamais une autre personne. Même si, en général, quelqu'un qui est une personne, le problème, c'est Alpha Kondé. Voilà. Donc, vous, vous avez bien dit que ce qui se passe actuellement en Guinée, que tant que ce n'est pas les civils, que si c'est entre les militaires, franchement, en un mot, on va utiliser votre langue, vous n'avez rien à cirer, si ça se passe entre eux. C'est bien ça, si j'ai compris. Si c'est entre les militaires, c'est entre eux, vous, il faudrait que les civils soient protégés. En tout cas, votre message, les gens l'ont compris, c'est passé, en tout cas, monsieur, et là où vous êtes, en tout cas, je vous souhaite vraiment le maximum de réussite, voilà, tout ce qu'on peut dire et qui est surtout la paix dans notre pays et le bonheur pour tous. Merci, merci pour l'appel. Nous allons prendre d'autres appels encore. Voilà, j'avais dit que c'était le dernier appel, mais j'ai vu qu'il y a un appel qui a vraiment insisté. Je voulais le prendre avant de vous quitter. Madame et messieurs, n'est-ce pas ? Merci, 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 merci beaucoup pour votre intérêt, pour ABS TV. Nous allons faire une autre émission, si tout va bien, le soir, le temps d'entendre que les informations officielles sortent pour que nous puissions donner la parole ici aux guinéens, des milliers de guinéens qui ont choisi ABS. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche et ainsi vous serez alerté à chaque fois que nous sommes en direct. Madame et messieurs, l'important est de savoir que nous avons tous intérêt qu'il y ait la paix dans notre pays, nous avons tous intérêt que la Guinée ne brûle pas. Je pense que sur ce point, on est tous d'accord et surtout, 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 soyons prudents avec les informations, soyons très prudents, soyons très prudents, prenons les informations avec beaucoup de recul et attendons d'analyser, surtout, surtout, évitons d'accuser, 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 d'accuser et ça, vraiment, j'insiste parce que on a vu que dès qu'il y a des tirs, il ne faudrait pas tout de suite qu'on dise que c'est la faute de telle communauté, c'est la faute de X, c'est la faute de Y, ça, c'est dangereux et ça, vraiment, sur ABS, vous savez que ici, nous sommes contre les idées qui divisent les guinéens. Mais nous sommes aussi pour que les informations soient données de façon claire, nette, sans langue de bois, quand c'est bleu, il faut dire que c'est bleu, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon, quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Alors, merci, madames et messieurs, merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être alertés. Nous avons le temps de recouper les informations, d'avoir le maximum d'infos et de vous balancer une autre émission tout à l'heure, ce sera dans les bandes de 18h certainement, mais malheureusement, voilà, c'était le dernier appel comme j'avais dit, on ne pourra pas prendre d'autres appels, madames et messieurs, vraiment, pour les intervenants aussi, nous leur disons qu'il est important, voilà, on ne va plus prendre appel, il est important, bien sûr, je vois qu'il y a l'attention, on ne peut pas parfois tout contrôler, il y a eu pas mal de commentaires, plus de 272 commentaires qui viennent, il y a des gens qui comprennent le principe d'ABS, il y a d'autres aussi qui viennent d'arriver, mais vous allez comprendre avec le temps, l'important ici, c'est de donner les avis, mais surtout, n'est-ce pas, les gars, arrêtez de vous insulter entre vous, c'est pas beau, c'est pas, c'est ça, c'est pour cela qu'on habite sur ABS, nous voulons que ça soit vraiment une page différente où ici, on parle, on peut être différent, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais l'important, c'est de laisser l'autre exprimer, que Dieu préserve notre pays, la Guinée, que Dieu préserve notre pays, la Guinée, qu'il y ait la paix dans notre pays, franchement, en tout cas, moi c'est mon souhait, je pense que c'est le vôtre aussi, merci à vous et on se dit à tout à l'heure, ciao, ciao.